... Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité suédienne télévision. Le Conseil des ministres a adopté ce mercredi le décret portant création, composition et fonctionnement du comité de consultation portuaire et du comité de pilotage de la réforme. Vous suivrez le point de la rencontre dans ce journal. À suivre, les nouveaux membres du Conseil électoral ont prêté ses manières. C'était en présence du chef de l'État la précision dans cette édition. Et après six jours de crise, l'Élysée et la Maison-Blanche affirment vouloir restaurer la confiance. Bienvenue à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 septembre 2021 sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, entre autres, l'adoption des décrets portant création, composition et fonctionnement du comité de consultation portuaire et du comité de pilotage de la réforme. Des nominations ont également été prononcées. Je vous invite à suivre un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Moubeji. Au chapitre des mesures normatives, les décrets ci-après ont été adoptés. Ce sont ceux portant création, composition et fonctionnement du comité de consultation portuaire et du comité de pilotage de la réforme. Nomination de membres du Conseil d'administration de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ainsi, ainsi que nomination des membres du Conseil d'administration de l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles à Nexmo. Et enfin, le décret portant rétrogradation du magistrat Éric Marcel Ahéhenou. Au chapitre des communications, en un, l'homologation des prix de cession, des intrants et d'achats de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2021-2022. Au terme des concertations avec les professionnels de l'Association interprofessionnelle du coton, tenu en juin 2021 pour faire le bilan de la campagne cotonnière 2020-2021, il a été convenu d'arrêter les prix de cession des intrants aux producteurs, comme si après. En gré, toutes catégories confondues. 240 francs CFA le kilogramme, soit 12 000 francs CFA le sac de 50 kilogrammes. Insecticides coton, 3 500 francs CFA le flacon pour le traitement d'un demi-hectare. Herbicides totaux, 3 500 francs CFA le litre. Herbicides sélectifs, 5 000 francs CFA le litre. Herbicides sélectifs précoces, 7 000 francs CFA le litre. Par ailleurs, les mêmes acteurs se sont accordés sur les prix d'achat nets à payer aux producteurs au titre de la campagne 2020-2021. En point 2, l'autorisation de mise en place d'un système d'information portuaire au port de Cotonou. Dans le but de favoriser la poursuite des réformes visant à rendre le port de Cotonou plus compétitif et attractif, le Conseil a autorisé qu'il y soit implémenté un système d'information. A terme, la mise en place de ce système d'information moderne induira la suppression du bordereau électronique de suivi des cargaisons dans sa version actuelle. Aussi, le Conseil a-t-il décidé d'en transférer la gestion, dès à présent, du Conseil national des chargeurs du Bénin au port autonome de Cotonou pour plus d'efficacité ? Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. A la présidence de la République, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, M. Jérôme Wani-Lau-Médégan-Fagla. Au ministère de l'Économie et des Finances, sur proposition du ministre, directeur général des douanes et droits indirects, M. Alain Nkati. Conseil technique, M. Charles Inoussa Sakaboko. Elle restera dans les annales de l'histoire sociopolitique du Bénin, cette rencontre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Boniaï hier au palais de la Marina. Pendant environ une heure, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête sur les sujets d'intérêt national. Pour Boniaï, la décrispation politique était indispensable à la paix durable dans le pays. A cette occasion, l'ancien chef d'État a formulé une doléance relative à la libération des détenus et exilés politiques. Il a souhaité l'instauration d'une rencontre périodique avec les anciens chefs d'État. Je vous invite à les écouter à l'issue de l'audience. Nous avons convenu au thème de la discussion que la décrispation politique est indispensable, je crois qu'il l'a indiqué. A la paix durable dans notre société commune afin d'assurer notre vivre ensemble. Ensemble également, je crois, ce n'est un secret pour personne. Beaucoup croient qu'il y a un problème profond. Tant non, il y a eu, tant non, il y a eu. Non. Je suis venu, je crois que le président lui-même le sait. Compte tenu de tout ce qu'on s'est dit, il n'y en a pas de profond, il n'y en a pas. J'ai eu l'occasion de dire au président que, dans cette perspective, il y a lieu de prendre, je souhaitais, la nécessité de faire en sorte que une des mesures urgentes soit prise pour le salut national. La paix, la stabilité au sein du peuple, au sein de notre peuple. J'ai souhaité qu'il mette fait, ou qu'il soit mis fait, le français se dit, aux arrestations politiques et d'opinion pour permettre à tous nos compatriotes réfugiés, notamment dans les pays voisins, de rentrer chez eux. Libérer les détenus politiques et souhaiter, dans le meilleur délai, n'est-ce pas, le retour de ces exilés politiques dans la maire patrie, de tous ces exilés politiques condamnés ou non. Donc, je l'ai proposé, c'est une requête, qu'il décide d'institutionnaliser, dans la mesure du possible, une concertation périodique avec les anciens présidents et autres sages de la société civile, pour prévenir toute crise susceptible de remettre en cause notre démocratie. C'est un plaisir pour moi, et je voudrais prendre le temps de savourer ce plaisir-là, revoir le président Bonillaï, ici même, en ces lieux, qui garde son action en mémoire. Le président Bonillaï a passé des années ici, au service de notre pays, et vous imaginez quel est mon plaisir et l'honneur que j'éprouve, malheureusement, ici. François Abiola et Laurentine Aokéadosu, d'abord, nouveaux membres du Conseil électoral, ont prêté sement ce mercredi devant le chef de l'État, Patrice Talon. La cérémonie s'est déroulée à l'anneste de la présidence à Seme City, en présence du bureau de l'Assemblée nationale des présidents des institutions de la République. Voici la substance de la cérémonie de prestation de sement. Jurez-vous de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité, les fonctions dont vous êtes investis, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elles vous imposent, et de garder le secret des délibérations auxquelles vous avez pris part ? Je le jure, je le jure, désormais, vous avez la charge, la loup de responsabilité, de perpétuer la tradition, de perpétuer l'image, de perpétuer les performances que nous avons tous saluées depuis si longtemps déjà, à cette structure qui nous a honorés depuis sa création d'ailleurs. Je n'ai pas de doute que les élections continuent de se passer au Bénin. Avec votre expertise, votre esprit républicain, désormais, votre capacité à oublier ce qui vous ont désigné et travailler pour la sincérité de l'expression des choix de nos électeurs en matière électorale. Le nouvel ambassadeur du Bénin près la Russie continue sa tournée dans les différentes institutions de la République. Il a été reçu en audience hier par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. À sa sortie d'audience, il s'est exprimé en ce thème. On dit que vous êtes un représentant à l'égal d'un pays, ça englobe tout. Donc, la Haque étant une institution importante, il faudrait quand même, à travers ce qui me donnera comme une orientation, que je puisse traduire ça en feuille de route dans mon plan global, afin qu'arriver dans mon poste, que je puisse d'abord identifier la structure de l'institution Sœur en Russie et chercher à redynamiser la coopération entre les deux institutions. Surtout que nous sommes à l'aide de la mondialisation. Et aussi aujourd'hui, la question de la régulation des médias. Vous savez bien que dans d'autres pays, ça se passe déjà en ligne. Et connaissant nos pays comme les nôtres, où les choses vont de façon bizarre, où on peut faire les choses de façon bizarre, donc il faut quand même, même si on fait la régulation et que c'est en ligne, qu'on soit en mesure quand même de mettre de l'ordre. Et qu'on ait des pays qui ont déjà cette compétence. Quand je vois un pays comme la Russie, personne ne peut nier quelle est la compétence, la capacité de la Russie par rapport à pouvoir réguler en ligne, surtout, il s'agit donc de l'informatique. Donc, ça veut dire qu'ils ont de l'expertise, ils ont de la matière. Je ferai en sorte que la RAC, avec la structure sœur de la Russie, que nous redynamisons la coopération. Et que, de part et d'autre, surtout, la Russie qui avait déjà une expérience assez avérée, que nous puissions donc redynamiser afin qu'il ait des formations. Donc, des échanges d'études. Et je souhaiterais vraiment que d'ici là, que la RAC, à sa tête le président, qu'un voyage soit organisé pour que des contacts soient pris et que des accords de partenariat soient signés entre les deux institutions sœurs. Donc, c'est ces orientations-là que je suis venu prendre auprès du président. Je le remercie beaucoup. Donc, dès que je mets en route, je mettrai ça dans ma valise. Dès que j'arriverai là-bas, je ferai l'essentiel. Et bientôt, très très bientôt, les choses seront dynamisées afin que la RAC puisse aussi prendre le volet avec l'angle, avec la structure sœur et que les choses se mettent sur l'orbite et que les choses aillent mieux. Cotonou a accueilli l'atelier sur l'institutionnalisation du déploiement de l'équipe cadre et celui sur l'évaluation des missions d'observation électorale à long terme dans l'espace CE2AO. La rencontre s'est tenue sur plusieurs jours et a pris fin mardi dernier. Le compte rendu avec Frédéric Espoir, membre. C'est une occasion pour l'institution sous-régionale d'évaluer ses missions d'observation électorale à long terme en vue de leur amélioration. Comme nous l'explique ici Francis Oquet, chef de la division électorale de la CE2AO. Il était temps d'évaluer l'opportunité de ces missions et l'efficacité de ces missions. C'est pour ça que nous avons fait venir les participants à ces différentes missions, les experts, pour réfléchir, analyser leur propre rapport, analyser le contexte dans lequel ils ont travaillé pendant ces dernières années. Et l'évolution aussi des enjeux dans la région. Les participants ont analysé le contexte dans lequel se déroulent les élections dans l'espace CE2AO en tenant compte de la pandémie de Covid. Cette analyse n'a pas épargné le contexte politique des élections ces dernières années. Et au terme de tout ceci, des recommandations ont été formulées. Des recommandations qui rejoignent celles déjà formulées par le Bénin à la dernière réunion des chefs d'État de la CE2AO à Accra. Ils ont estimé que la division assistance électorale doit être renforcée en personnel et en moyens pour pouvoir faire face aux défis électoraux de notre région. Voilà quelques grandes lignes des recommandations qu'ils ont faites. Et ils ont demandé qu'on renforce aussi le dispositif du protocole additionnel. Vous savez, le gouvernement béninois a fait une proposition de révision du protocole. Et je pense que les participants ont été bien inspirés. Leur recommandation va dans le même sens que la recommandation du gouvernement de notre pays pour qu'on puisse revoir le protocole et renforcer ce qu'il y a à renforcer pour l'adapter au nouveau contexte. En clôturant les travaux, le rapporteur du Conseil national électoral du Bénin dira que la mise en œuvre de ces idées ouvrira la voie à des processus électoraux de plus en plus inclusifs dans l'espace CE2AO. La mise en œuvre de vos suggestions, à n'en pas douter, permettra de promouvoir des processus électoraux libres, équitables, crédibles et inclusifs dans l'espace CE2AO. Bref, l'amélioration du système électoral dans les États membres qui rassurera tous les protagonistes et limitera au strict minimum les conflits post-électoraux et pourquoi pas, évitera même les simples remous à l'issue des consultations électorales et mettra définitivement fait à l'ère de l'accession au pouvoir à part des voies anticonstitutionnelles. Certainement que les jours à venir, des experts de la CE2AO analyseront et proposeront des lignes directives dans ce sens. L'actualité hors de nos frontières après six jours de crise, Emmanuel Macron et Joe Biden se sont parlé dans un communiqué conjoint, l'Elysée et la Maison-Blanche, affirment vouloir restaurer la confiance. La tempête diplomatique semble s'éloigner. Ce mercredi, Emmanuel Macron et Joe Biden ont entrepris de tourner la page de la crise des sous-marins près d'une semaine après l'annonce du revirement australien. Les deux chefs d'État se sont parlé au téléphone à la demande du président américain. Le ton de la conversation était amical. Le président espère que c'est un pas vers le retour à la normale d'une relation longue, importante et durable que les États-Unis ont avec la France. La conversation a duré environ 30 minutes. Comme nous l'avons noté dans le compte-rendu, elle a été longue. Mais au cours de la conversation, le président a réaffirmé l'importance stratégique de l'engagement français et européen dans la région indo-pacifique. Engagement sur lequel nous sommes impatients de continuer à travailler en collaboration avec eux. Preuve de cet apaisement, le retour de l'ambassadeur de France à Washington est prévu pour la semaine prochaine. Une annonce faite dans un communiqué joint de l'Elysée et de la Maison-Blanche publié peu après le coup de fil présidentiel et qui pointe du doigt un manque de communication entre les deux pays. Les présidents Emmanuel Macron et Joe Biden sont convenus que des consultations ouvertes entre alliés sur les questions d'intérêt stratégique pour la France et les partenaires européens auraient permis d'éviter cette situation. Le président Biden a fait part de son engagement durable à ce sujet. Les États-Unis ont par ailleurs réaffirmé l'importance stratégique de l'engagement français dans la région indo-pacifique et reconnu la nécessité d'un renforcement de la défense européenne. Washington qui s'est également engagé à renforcer son appui aux opérations antiterroristes européennes au Sahel. Des déclarations qui préludent un retour à la normale entre les deux alliés. Entre Canberra et Paris en revanche, pas de réconciliation en vue. Le premier ministre australien a tenté d'appeler le président français. Ce dernier n'a pas dénié répondre. Je me réjouis du fait qu'ils aient eu cette discussion et le président Biden et moi-même en avons discuté hier. Je suis donc heureux que cet appel ait eu lieu. J'attends avec impatience et lorsque le moment sera venu et que l'occasion se présentera, nous aurons une discussion similaire. Mais la nature des difficultés que nous rencontrons est différente bien sûr. L'Australie a décidé de ne pas poursuivre un contrat de défense très important et nous savons que la France en est déçue, ce qui est compréhensible. Je pense que cela prendra plus de temps pour résoudre ces différends que pour ceux qui ont été réglés entre les Etats-Unis et la France. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian doit s'entretenir ce jeudi avec son homologue américain, le secrétaire d'Etat Antony Blinken. Quant à leur président respectif, une rencontre est attendue au G20 de Rome fin octobre et à la COP26 début novembre à Glasgow. Les deux hommes en profiteront peut-être pour tirer un trait sur cette crise diplomatique la plus grave depuis le non-français à la guerre en Irak. Et puis l'Allemagne s'apprête à tourner la page. Angela Merkel, l'élection fédérale aura lieu ce dimanche 26 septembre avec un gouvernement allemand qui pourrait changer de visage. La mutine se multiplie, migration, emploi, crise, sanité sont au centre des débats. Éviter la douche froide pour le parti conservateur d'Angela Merkel. La chancelière allemande venue apporter son soutien mardi à son possible successeur sur fond de patriotisme. En tant que chancelière allemande, Armin Lachette poursuivrait le cap d'attirer de nouveaux emplois ici et de rendre l'emploi possible. Vous pouvez être fiers de cette députée, de cette chancelière. Nous ferons tout pour continuer son travail dans les prochaines années et nous vous demandons votre confiance pour l'élection à venir. Une confiance ébranlée à l'image des sifflets de plusieurs opposants venus perturber les discours du camp des dirigeants de la CDU. Stop au système Merkel, au confinement pouvait-on lire sur l'une des pancartes. Resté au pouvoir près de 16 ans, le parti conservateur critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire ne fait plus soulever les foules. Et selon les derniers sondages, la CDU arriverait en deuxième position derrière les sociodémocrates du SPD. Tournant majeur dans ses élections, le 17 juillet, Armin Lachette est surpris hilare pendant un discours du président allemand, venu rendre hommage aux victimes d'inondations. Une aubaine pour le leader du parti social-démocrate, presque ému de se glisser dans la peau d'un favori. Olaf Scholz, 63 ans, 40 ans de vie politique, député, ministre et actuellement vice-chancelier. J'ai fait beaucoup de campagnes électorales et je dois dire qu'il est très émouvant de voir combien de personnes me font confiance pour être le chef du prochain gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Une rupture souhaitée également par les Verts, troisième parti dominant dans les sondages. Son leader, Annalena Baerbock, seule femme en lice, a déjà évoqué l'idée, au cours d'un débat télévisé, d'une alliance qui pourrait changer la donne. Nous avons beaucoup de points communs avec le SPD dans de nombreux domaines de la politique sociale. Nous avons surtout besoin de verts forts pour prendre un vrai nouveau départ. Un nouveau départ et une nouvelle coalition en ligne de mire. En cas de victoire, les sociodémocrates pourraient également se tourner vers les libéraux. Ces derniers, avec 10% d'intention de vote, se sont montrés pourtant réticents à l'idée de s'allier avec des partis aux idées contraires des leurs. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501